En tout cas, il y a un paradis pour Jésus, et c'est lui qui a les clés. Jésus, vraiment j'aime, moi j'aime Jésus quoi. Il nous a donné les clés du royaume pour régner sur la terre. Malgré que Satan, on va le voir tout à l'heure là, Satan soit ceci ou cela, il nous a donné les clés du royaume. Le royaume des cieux est dans un territoire ennemi. Le Seigneur, pour sa fidélité, il est toujours fidèle. Et à cause de cette fidélité, nous pouvons avancer. Hier, nous avons eu une journée assez chargée, dédicace de deux églises et consécration de deux hommes de Dieu. C'est un plaisir pour moi quand je m'avais dédicacé certaines églises et consacré des pasteurs, des hommes de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour vraiment le peuple de Dieu sur la terre. Et ce matin, donc, nous avons cette grâce d'être dans sa présence et de pouvoir faire ce qu'il nous dit de faire. Comme je l'ai dit et je le répète encore, il y a une confrontation que Satan a positionnée, qu'on veut, qu'on ne veut pas. Il faut que, je veux que les chrétiens soient conscients de ça. Beaucoup de gens jouent, beaucoup de gens rient. Ils ne savent pas que la guerre spirituelle s'est intensifiée du côté de Satan. Et Dieu voulant, en 2025, quand nous allons aborder la réalité du royaume, on va voir ça. Mais ce qui est important, mon frère, c'est que tu dois savoir que Matthieu 6, 33 doit être toujours ton verset, ton verset et puis psaume 2, comme on a dit au début de l'année. Mais on n'a pas de chercher. Quand Louis II traduit la mort, ça m'énerve. Donc, il dit manifester, prioriser le royaume des sujets, la justice et toutes ces choses vous seront données. Parce que nous sommes déjà nés dans le royaume. Si tu es né de nouveau, tu es dans le royaume. Tu n'as pas besoin de le chercher. Donc, Dieu dit, comme tu es dans le royaume-là, maintenant, fais tout pour que ce royaume, tu le manifestes. Comment? C'est un royaume d'amour, de paix et de joie. Donc, Romains 14, 17. C'est un royaume de puissance. Un Corinthien 4, 20. C'est un royaume de justice. Donc, manifeste-le partout. Occupe-toi, préoccupe-toi de mon royaume. Dans tous les aspects. Et tu verras avec étonnement comment je pourvoirais à toutes les choses derrière lesquelles tu cours. Il dit, mais si tu renverses, on ne peut pas mettre un wagon, le wagon ne peut pas tirer la locomotive. C'est la locomotive qui tire le wagon. Toutes ces choses-là, c'est le wagon. Le royaume des cieux, c'est la locomotive. Bien-aimés frères et sœurs, il faut être sérieux. Quand tu t'engages dans quoi que ce soit, tu dois aller jusqu'au bout. Si tu veux t'engager dans un parti politique pour recevoir sur le bord des civils, donc tu auras des difficultés. Tu t'engages. C'est pourquoi ceux qui s'engagent dans les clubs bizarres, tu vois, parfois ils sont prêts à livrer des parents, des amis, parce qu'ils pensent qu'avec ça, ils vont réussir. Mais il n'y a que les chrétiens qui viennent à la yaya, yo, 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 ils croient qu'ils vont venir à l'église pour avoir des bénédictions. Ils s'en foutent. Ils ne respectent pas ce que son patron dit, ce que son Dieu dit. Ils ne le respectent pas. Il n'y a pas un groupe d'hommes sur la terre dans une nation dans laquelle tu adhères. Si tu ne fais pas ce que tu fais, on te chasse. Alors, si tu es devenu chrétien, il faut savoir comment le christianisme fonctionne. Qu'est-ce qu'on veut de toi là-bas ? Qu'est-ce que tu dois faire ? C'est ça. C'est ça. Je vous parle, c'est sérieux. Je vous parle, c'est sérieux. Beaucoup de gens disparaissent comme ça. Après, on dit maintenant, il a fait ceci. Il est parti, on lui a parlé, 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 fatigué. Parce que nous sommes en voyage, nous sommes sur la terre. Et ce matin, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Déjà, le thème de l'année est déjà là. Mais maintenant, nous allons, par la grâce de Dieu, avancer pour que ces deux mois, novembre et décembre, nous puissions faire des choses pratiques pour pouvoir nous permettre d'entrer dans la nouvelle année, Dieu voulant, par sa grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je vais, en quelque sorte, pas couronner, mais vous donner, quand je parle de conquérant vainqueur, je vais faire un stop un peu pour nous permettre de rebondir en 2025. Pas exactement sur ce thème-là, mais ça va, on va l'introduire. Donc, ce matin, je vais dire le conquérant vainqueur, un voyageur intelligent dans un monde troublé. Donc, c'est en réalité le regroupement de tout ce qu'on a vu depuis des mois-là. Maintenant, j'ai parlé de la guerre spirituelle dans la famille, de temps en temps. Aujourd'hui, on va voir le conquérant vainqueur dans le monde même. Quelle est sa place? Qu'est-ce qu'il fait dans ce monde-là? Et qu'est-ce que le monde fait contre lui? C'est pourquoi nous allons commencer par 1 Pierre 2, 11. Qu'est-ce qu'il a bien nous dit? Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitifs charnelles qui font la guerre à l'âme. Merci d'être revenu avec le verset. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il dit, mes enfants bien-aimés, je vous exhorte pas comme les habitants de la terre. pas comme les Burkinabés, les Français ou les Américains. Vous êtes partis prendre les noms pour mettre sur vos pays, il n'y a pas de problème. Mais sachez une chose, depuis que la terre est créée que l'homme est tombé là, normalement, il n'y a pas d'étrangers, de voyageurs sur la terre. Je n'ai pas prévu que l'homme soit voyageur et étranger ni pèlerin. J'ai prévu que l'homme arrive à conquérir la terre et installer son assujettissement, sa domination. c'est mon but premier. Je n'ai pas de second plan. C'est pourquoi vous souffrez. S'il y avait un second plan, tellement où Abdam et Eve sont tombés là, j'allais changer de plan. J'allais changer de plan. Donc, écoutez-moi très bien. Mes messages ne sont pas des messages. Mes prédications ne sont pas des prédications. Bien, écoutez, tu ne viens pas ici pour recevoir, tu viens recevoir un message de révélation. Si tu joues avec ça, les jours où tu vas partir là, tu vas crier. En ce temps, c'est trop tard. Maintenant, il nous dit tout ce que vous dites là, c'est vous qui avez dit ça. Ce n'est pas moi. Vos gouvernements, vos royaumes, le royaume de telle chose, le royaume d'Angleterre, ce n'est pas moi. C'est vous qui avez fait. Mais, pour moi, et l'ennemi qui sait que depuis que l'homme est tombé, l'homme est transformé en étranger, voyageur et pèlerin. Ah! Qu'est-ce qu'un voyageur? Qu'est-ce qu'un pèlerin? Qu'est-ce qu'un étranger? Vous ne regardez pas ça. Cette terre ne nous appartient pas. Actuellement, je vais t'amener encore Hébreu 11, verset 13. On va aller pas à pas que tu comprennes. Hébreu 11, verset 13. C'est dans la foi que tous les héros de Hébreu 11 là sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Ah bon? Mais ils les ont vus et salués de loin reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ah, Dieu, tu nous troublais? Hum! Oui, je vous trouble, vous ne voulez pas suivre ma voie. Hébreu 11 commence par qui? On a parlé d'Abel. Abel était un étranger voyageur. Il n'a pas obtenu. On a continué avec même Énoch qui a été enlevé. Dieu dit que sa vie lui a plu mais il n'a pas obtenu. Abraham n'a pas obtenu. Isaac n'a pas obtenu. Hé, technicien. Isaac n'a rien obtenu. C'est comme vous croyez qu'ils ont eu là. C'est pas ça. Ils n'ont pas obtenu. Mais pourquoi faire attention de mourir sans obtenir? Faire attention de mourir sans avoir obtenu ce que tu dois obtenir. Qu'est-ce que tu dois obtenir? On le verra tout à l'heure. Depuis le commencement, depuis l'œuvre accomplie, Dieu parle de ça. Oh, tu crois la Bible, tu ne crois pas. Si tu penses que tu as une autre Bible, il n'y a pas de problème. Sinon, la Bible, il dit qu'ils n'ont pas obtenu. T'as de te faire réfléchir. Mais, ils doivent obtenir quoi alors? Tu vois la question? Ils doivent obtenir quoi? Est-ce qu'on a dit qu'ils n'ont pas été riches? Ils ont été riches. Est-ce qu'on a dit qu'ils n'ont pas été bénis? Ils ont été bénis. Est-ce qu'on a dit qu'ils n'ont pas eu la victoire sur les ennemis? Ils ont eu la victoire sur les ennemis. Ils n'ont pas obtenu ce que Dieu a programmé. Vous avez obtenu beaucoup de choses. Mais, ce que vous oubliez, ce que vous avez obtenu là, vous ne pouvez pas l'amener au ciel. Ce que vous ne pouvez pas l'amener au ciel ne vient pas de Dieu. N'est pas la volonté parfaite de Dieu. OK, jeunes gens, mettez Dieu en priorité. Ce que vous allez obtenir maintenant, avec la volonté de Dieu, vous allez voir que vous serez heureux. Dieu a fait sortir deux millions d'hommes sans compter les femmes et les enfants donc de choses, de l'Egypte. Il les a fait sortir pour les envoyer dans un pays où le lait ou le miel coule. Ils n'ont pas obtenu. Dieu a fait la guerre pour eux. Dieu les a nourris. Dieu les a protégés. Dieu les a guéris. Tout ce que nous faisons, la Dieu a tout fait. Ils ont eu de bons emplois. Ils ont eu de bonnes entreprises. Ils n'ont aucun d'entre eux n'est entré. Ils n'ont rien obtenu. Tous sont morts dans le désert. Ça, c'est la génération ancienne. Il n'y a pas de différence avec la nouvelle génération qui est là. C'est Dieu même qui les a suscités. C'est Dieu qui a suscité Abraham. Nous aussi, on est fils d'Abraham. Les premières filles d'Abraham ne sont pas rentrées. Les dernières filles ne peuvent pas rentrer parce qu'il a les mêmes principes, les lois et tout. pas t'être trompé. Pas dormir, te lever. Si je meurs, je vais aller au paradis. Qui t'a garanti ça ? Quelle parole t'a donné ça ? Ce que Dieu nous a dit, c'est facile. Mais je veux avoir chez Dieu, mais je m'en fous de lui. Je ne fais pas, s'il me dit de pardonner, je ne pardonne pas. Tu meurs, tu vas en enfer. Chantez, vous avez entendu ? Chantez ce que vous voulez. Si vous ne pardonnez pas, vous n'aimez pas, c'est l'enfer. Qu'on soit clair. On entre dans une période de guerre. La guerre naturelle que vous voyez là, ça va venir dans le spirituel. Quand je vous parle, vous n'écoutez pas. C'est TikTok qui vous écoutez. Oh, Seigneur, parle-leur. Je ne veux pas avoir peur d'eux. Je n'ai pas peur d'eux ni de Satan. Ce n'est pas mon problème. Il les avertit. Je ne veux pas. Il faut vous secouer. Je ne veux pas. Laissez les plaisanteries de quoi, de, tu vois, mon mari est comme ça, ma ta femme est comme ça. On te dit que le mariage c'est tribulation. Le mariage c'est tribulation. mais Dieu t'a donné des solutions pour résoudre les tribulations. Fatiguez les gens ici. Tous les PDG là. PDG, PDG. quand mon papa parle à soi-toi et ris. Ah, mon mari a fait ça. Il a fait ça. Et toi, t'as fait quoi? Si de l'eau éteint le feu de ton mari, laisse-moi tranquille. Parce que vous ne voulez pas suivre Dieu. Vous voulez suivre vos volontés. Mais il n'y aura pas l'âge. On dit que le mariage c'est le bonheur. Mais un bonheur est un bonheur avec la lutte. On n'a pas de bonheur. Chérie, je t'aime. Chérie, je t'adore. Chérie, je t'adore. Chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Chérie, tu t'a dit ça. Viens là. Chérie, viens aller au restaurant risotto. Risotto. C'est quoi risotto? C'est le riz avec le taux? Laisse-nous tranquille. Laissez. Réveillez-vous là. Dieu ne garantit pas des postes de bishops, d'anciens, de diacres, de pasteurs, d'archevêques, de papes et tout. Dieu est Dieu. Il est Dieu. Un point, c'est tout. Personne ne l'a créé. Personne n'a au-dessus de lui. Il est passionné. Passionné. Parce que c'est ça la réalité. Je ne vous impose pas une religion. Je n'ai pas de religion. Quelle religion j'ai? Laquelle? Je parle de ce que la Bible dit. Moi, je fais tout pour me soumettre à ça. Quand je faillis, je demande pardon à Dieu. Je restaure. Je continue. Il n'y a pas d'argument. Tout le monde se trompe. Il n'y a pas d'argument. Bon, attends. Je te lis quelque chose. Tout de suite, ça m'est venu comme ça. L'Apocalypse. Il y a des choses que vous devez faire attention. Quand on est une famille, il y a toutes sortes de choses dans la famille. La famille naturelle, les caractères que tu vois dans tes enfants, ton mari et toi-même, vous les retrouvez dans l'église. Ce sont les mêmes qui se déportent dans l'église. mais quand on regarde la Bible là, voilà ce qu'il y a. Et quand, parfois je m'assois et je lis ces choses-là pour moi-même m'éduquer, m'exhorter et me donner. Il est heureux. Il dit, bon, dans 22, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Verset 14. Il dit, heureux, ceux qui lavent leur robe, donc, ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Vous entendez ? Heureux. Qui ? Ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. La suite, s'il y a des gens qui sont heureux, regardons maintenant. Déhors les chiens, Dieu appelle chien, chrétien, il appelle chien, son fils a des races de vipères. déhors les chiens, les enchanteurs de l'église, ceux qui font, on ne parle pas des sorciers, laissez les sorciers tranquilles. Dieu n'a rien à faire, les sorciers, ils disent, les enchanteurs, ils sont dans l'église, ils sont dans l'église. Ils enchantent des gens, font fort de compromis, on ne doit pas faire telle chose, vous m'avez dit, comme c'est mon cousin là, pasteur, faire des compromis. On va revenir sur le mariage là. C'est bien que vous soyez dur. Je ne peux pas marier n'importe qui ici, sur des bases de choses. comme je me taire là, vous croyez que je me taire ? Non. Quelqu'un qui n'est pas du Seyemiya, quelqu'un qui fait des dégâts dans une église, il ne peut pas venir. Le Seyemiya n'est pas un tas d'ordures où n'importe qui vient se marier, où n'importe qui vient faire ses vilaineries. Et vous êtes là, vous les regardez, serrez-lui les corps. Jetez-le. C'est moi qui ai dit ça. On n'est pas un tas de déchets. Si tu veux qu'on te marie ici, sois fidèle dans l'église. Montre ton engagement dans les cellules, dans les départements. Montre que tu es sérieux. Si toi et ta fiancée, vous êtes sérieux. Le reste là. Le marche de la vérité. Ça ne se passera pas ici. On ne mariera pas n'importe qui. Jamais. Et une fois pour dite, ne venez pas essayer de négocier avec moi pour ces cas-là. si tu viens de négocier. J'ai fait déjà ça. J'ai pris des mains de gens ici. Allez jusqu'à la porte. Ils les ont envoyés. Il ne faut plus mettre des pierres. Allez-y trouver il y a des églises en vie. Ici, là, on ne s'amuse pas. Voilà. Ça, c'est pour des cas de mariage que je parle. Il y a d'autres cas. On ne s'amuse pas ici. On n'est pas dans un club. On n'est pas dans une association. si le jour tu vas lever ta voix contre moi pour parler de te livrer à Satan directement. On est au sérieux pour aller au paradis. Regarde, regarde, Dieu dit des chiens. tu vis comme un chien. Dieu dit des chiens. Dieu dit des chiens. Les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, à bon où ? Dans l'église. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Il ne veut pas s'en prendre à des gens qui sont au dehors. Ils sont déjà perdus. Ils parlent de l'église. Tu vois ? Tu vois ça ? Est-ce qu'il y a la suite ? Je ne sais pas, je ne crois pas. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attaisser ces choses dans les églises. Vous voyez bien ? Il a envoyé son ange. Quel ange ? L'ange Caramberi. Attends. Hé ! Les sept âges de l'église-là, les sept églises-là, Dieu dit par la langue de l'église de Philadelphie. Est-ce qu'il parle de Gabriel ? Hein ? Il parle de qui ? Du passeur principal ? Il parle à l'église, à la langue de l'église de l'église de l'église. Il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attaisser ces choses dans les églises. Est-ce qu'un ange peut prêcher ici ? Est-ce qu'un ange peut prêcher ? L'ange, mon ange, il est là, il m'assiste. Mais quand c'est prédiction, c'est moi, lui, il est assistant. Lui, il est assistant. Quand maintenant, il y a des choses que Dieu fait, lui, moi, je me mets là, lui, il vient m'aider. C'est écrit dans la Bible, là. Ce sont des esprits au service. Baudit dans l'ébreu. Pour aider qui ? Ceux, 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 ceux qui font le travail. Les anges, ils sont humbles, hein. Atterre, c'est chaud dans les églises. Jésus, le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Tu vois ? Continue, peut-être. Et l'esprit et l'épouse disent, tu entends ? On voit les dernières phrases de l'Apocalypse. L'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, viens. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Allons-y. Déclaration. Écoute maintenant. Écoute-moi. Il dit, je le déclare. Jésus, le ressuscité, le glorifié, lève la main, fait une prestation de serment. Je le déclare à quiconque. Quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre-là. si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre-là. Dieu veut vous réveiller. On semble que vous dormez là. On semble que vous dormez. Dieu ne frappera pas, Satan. Dieu le frappera des fléaux dans ce livre-là. On va voir les fléaux là. Dans Deuteronomy, on va voir le nombre des fléaux. Toutes sortes de fléaux. Il ne joue pas. Ah ! Quelqu'un qui paye un prix, vous jouez avec ça, on veut vous dire il le frappera. Il le frappe. Moi, je viens frapper en plus. Oui. Bi-mbra. Matri-bi-mbra. Bi-mbra. Et puis, il est à l'enfer, là. Banna. Moi, t'as là. Tu n'as pas voulu. Tu n'as pas de pitié. Nous sommes dans le temps de la grâce. Le temps de la grâce va finir. On rentre encore dans le jour. Voilà. frappe et là. Laisse-le où ? On rentre encore. On rentre encore. Hum hum. C'est ce qu'ils ont ajouté. Il y a des ajouteurs. Il y a des retrancheurs. Si quelqu'un retranche. Ah oui, oui. Bon. On a dit que on doit se marier. Bon. On va tromper le pasteur. Viens, viens, viens. on va aller ensemble. Après, on va se répandir. Ce n'est pas ça qui est difficile. Sinon, ce n'est pas Dieu. On va faire ceci. On va faire ça. Tu prends la fille de quelqu'un qui sait garder. Toi, tu vas voir cette fille-là. Tu lui crées des problèmes et tu la rejettes. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte. Décrit dans ce livre-là. Voilà les ajouteurs et les retrancheurs. Pas question de ministère. Pas question de prophète ou de pape. C'est le propriétaire qui dit ça. Le propriétaire du paradis qui parle. C'est celui qui donne la vie éternelle qui parle. Ce n'est pas un homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit ça. Tu es en train de l'envoyer comme un ennemi de Dieu. Bon. Ça peut aller. Ça peut aller. Que tu ne dis pas tu ne dis pas ça peut aller. Si tu n'ouvres pas ta bouche ta bouche ferme et tu la fermes. Ça peut aller. Ça peut aller. Ça peut aller. Bon. Si tu ne réponds pas ta bouche est fermée trois mois. Vous jouez avec moi. Non, non, non. Ça ne va jamais. Ici, là, je ne m'appuie à quelqu'un. Non, non, non. Tu es sévère avec les gens. Si il ne veut pas dire mon ami assaut-toi. Assaut-toi. On a voulu flatter les gens. Non, ça va aller. Tu crois qu'on est faibles. Paul dit « Bon, vous croyez que je suis faible, hein ? » Il dit « Église, j'arrive. Quand je vais venir, vous ferez qui je suis. » Ce n'est pas votre gars qui a pris la femme de son père, là. Je veux que tu le livras à Satan. Il va mourir de bonbons. Dieu le livre au feu de l'enfer. Un homme qui prend la femme de son père. Ce n'est pas sa mère. Sa mère est morte. Son père a marié une autre femme. Le petit se tourne et allait prendre la femme de son père. Paul dit « Eh, vous n'avez pas honte. » Église, il y a des scandales qui se font ici. Vous n'avez pas honte. C'est moi qui voulais informer. Vous n'avez pas le droit de m'informer ? Est-ce que le bras droit, quand il a mal, il va informer la tête ? Non. Les autres membres viennent l'aider. Le bras gauche vient l'aider tout de suite pour le sécouer. Chacun de vous est responsable. Si vous voyez quelqu'un commettre un dit non-assistant dans la personne en danger si quelqu'un est malade, il a fait accident, tu n'assises pas, tu peux avoir des problèmes. Si tu vois quelqu'un qui fait du mal, tu dois l'avertir. Sinon, tu es son témoin. Vous voulez vous asseoir à Poco et ce passeur principal qui doit résoudre vos problèmes. Vos frères sont dans le feu. Tu ne peux pas les secouer. Frère, réveille-toi là. Secoue-toi. Vous voulez négocier avec moi ? Vous pouvez négocier avec moi. Toi et moi, on dépend de quelqu'un. Toi, tu ne veux pas aller là-bas, tu veux venir me voir moi. Vous arrêtez de vous tromper. Arrêtez de vous tromper, là. Arrêtons de nous tromper. Je suis ancien parmi vous. Arrêtons-nous de nous tromper. Alors, Hébreu 11, verset 13, verset 39, maintenant. Regardons. J'ai gardé ça pour secouer. On a fait tous les séminaires, la conférence. Maintenant, j'ai gardé ce esprit. C'est pourquoi je vous ai dit d'aller vous reposer. Vous êtes bien reposé. vous êtes enseignable. C'est pourquoi je prends ça. Il dit, tous ceux de Hébreu 11, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était pour nous. Seigneur. Ah bon ? Mais tout ce qu'ils ont fait là, David n'a pas obtenu. Elie n'a pas obtenu. Elie n'a pas obtenu. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage. Rendu témoignage là. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Comme tu es charnel, toi tu penses qu'ils n'ont pas obtenu des chaises. Comme tu es charnel, tu crois qu'ils n'ont pas eu de compte bancaire. On ne parle pas de ça. Ils ont eu des troupeaux. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Donc, il y a une promesse. pour toi et moi. C'est ça que je dois obtenir là. C'est ça qui va faire que Dieu me dise bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Verset 40, c'est ça non? Bien, non? Bon, c'est ça. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvince pas sans nous à la perfection. Il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus. Pourtant, si tu avais vu un peu plus haut, regardez, on va aller un peu plus haut, toujours, où on parle des femmes qui ont éteint, qui ont rendu témoins. Va un peu plus haut. Voilà, c'est ça, c'est bon. Mais un peu plus haut, on voit encore. Un peu plus haut. Voilà, regardez, les conquérants vainqueurs de l'ancien testament. Un peu plus, peut-être la phrase, est-ce qu'elle commence par là ? Et que dirais-je encore ? car le temps me manquera pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, ou eh bien, de Samuel et des prophètes, qui, et tout cela, par la foi, écoutez le mot, vainqueur des royaumes, exercer la justice, obter des promesses, des promesses, fermèrent la gueule des lions, tu entends ? Éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent voyants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Continuant, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Regarde, ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peaux de brébillers, de peaux de chèvres, dénués de tout, perscutés, maltraités. Et eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les entes de la terre. Regarde bien, regarde-les ! tous ceux-là à la foi desquels ils étaient dans le témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ce sont les petites insultes et les petits qui te baladent, tu n'arrives pas à pardonner, toi tu vas rentrer. Regarde, tu as vu, non ? on les a sciés, sciés, comme on scie les voies. Vous vous trompez, ils laissaient tomber les faux titres là. Ils laissaient tomber, ils n'ont pas obtenu. Il fallait que je vous parle de la guerre espirituelle doucement, doucement avant d'arriver là. il faut que vous vous asseyez pour dire mais au juste, je suis chrétien là, qu'est-ce que je fais ? C'est dimanche, tu t'habilles, tu viens, bon, mercredi, de temps en temps, tu viens, sinon tu regardes la télé, bon, tu ne notes rien, même dans ton téléphone, je te dis, je te permets maintenant de prendre le nom dans ton téléphone parce que tu n'arrives pas à mettre ta Bible et tout et comme on donne les versets sur l'écran, si tu as ton téléphone enregistre, pour étudier, même là, tu ne fais pas, tu viens seulement pour prier, les Djugondés, on va bénir des gens, toi, tu es là et tu vas rentrer, toi, tu vas rentrer, toi, tu vas rentrer. Tu comptes, tu n'as pas de tête, tu ne réfléchis pas, c'est comme ça que tu vas faire ton master, tu séchais les cours, tu ne partais pas aux travaux dirigés, tu ne fais pas les devoirs, celui qui t'a donné le master là, on doit le mettre en prison, sûrement il t'a court-circuité, il t'a fait la cour, tu ne peux pas avoir un master sans aller au cours, sans faire des travaux dirigés, les recherches et tout, accumuler tout et présenter ton mémoire. on dit les grands hommes de Dieu, il y a quel grand homme de Dieu sur la terre, montrez-moi un grand homme de Dieu sur la terre, il y a un grand Dieu avec des hommes, quel grand homme de Dieu, il a son paradis, il a son royaume, il est au bon endroit, tu dois être éclairé comme ça, ce n'est pas la peine de murmurer, c'est que si tu veux murmurer, tu ramasses tes bagages, tes dîmes, tes offrandes, tu pars, il y en a, il y a des églises partout, il y en a partout, il y a les églises de la vie éternelle, eux, ils donnent la vie éternelle aux gens seulement, va là-bas, tu ne te demandes pas si tu crois, tu ne crois pas, ils te donnent la vie éternelle, il y a des églises où on délivre les gens des démons, des démons de cigarettes, des démons de whisky, tout, va, 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 voilà, et les démons on distribue les femmes, c'est le patron qui dit toi tu t'es marié à la ville, il y en a, eux, toi et toi vous mariez, il y en a dans la ville, il y en a aucun problème, tu as le choix, tu as le choix, c'est comme au restaurant, l'église, il y en a comme au restaurant, quand tu rentres, le serveur vient, la carte, bon, je prends au commencement, je vais prendre la louange, commenter, louange, après, est-ce que vous avez l'action de grâce grillée, il y a ça, bon, ok, le prêt central là, est-ce que vous avez le caboteau sanctifié, on a ça aussi, ça c'est le restaurant, tu crois ici c'est comme ça, il n'y a rien ici, il n'y a pas de carte, c'est la volonté, Jésus dit, c'est moi ou rien, écoutez-moi, il ne faut pas vous laisser tromper, en tout cas, il y a un paradis, c'est pour Jésus, et c'est lui qui a les clés, Jésus, vraiment, moi j'aime Jésus quoi, il nous a donné les clés du royaume, pour régner sur la terre, malgré que Satan, on va le voir tout à l'heure là, Satan soit saisi ou c'est là, il nous a donné les clés du royaume, par le royaume des cieux, et dans un territoire ennemi, Dieu te dit, Satan a dit à Jésus, ce monde là, m'a été donné, par la trahison d'Adam, ton Adam l'a appelé la terre là, me donné, est-ce que Jésus a dit non, mais maintenant Jésus dit, même si Adam t'a donné ouf, moi j'ai amené un royaume, et il dit à Pierre, je vous donne les clés du royaume, tout ce que vous allez, tout ce que vous allez permettre, c'est que c'est déjà permis au ciel, ce que vous allez interdire, c'est déjà interdit au ciel, notre rôle c'est d'utiliser les clés, mais les clés de la mort, et des choses de l'enfer, sont dans les mains de Jésus, s'il avait donné ça à un pasteur, mon ami, il va mettre dans la porte, il dit, tout ce qu'ils veulent, l'entrée, la véranda du paradis là, 3,5 milliards, et couvre le mano, tu veux quoi, tu veux une chambre, une chambre climatisée là-bas, tu vas mettre 8 milliards, 8 milliards, 8 milliards, 8 milliards, c'est comme ça, c'est pourquoi il a gardé sa clé, non, il a gardé sa clé, vous n'aimez pas ce message là, vous voulez qu'on vous dure l'autre, mon ami, tu as dit, il y avait un chirurgien, le plus grand chirurgien du monde, sa femme a appendicité, la femme l'a appendicité, tu as vu les chirurgiens, chérie, elle va mourir dans ses bras, qu'est-ce qu'il fait, il la couche sur la table, il ouvre, il enlève l'appendice, il jette, il referme, il dit, chérie, va, c'est comme ça que je fais, je suis un chirurgien, Dieu t'opère, Dieu t'opère, je me vois pas sur mes deux pieds non, ou bien, il y a deux personnes, il y a Dieu qui guérit, ma femme qui masse, si elle ne peut pas, j'ai une fille qui kinéthérape, ils sont mes vocabulaire comme ça, il faut aimer mon vocabulaire là, inspecteur Umaru, il faut aimer ça, il faut me mettre dans vos livres, il faut me valoriser, il faut sortir une brochure, les carambéristes, comme je vous ai mis sous pression, je descends la pression, quand je descends ça, je vais réattaquer maintenant, voilà, ça c'est la méthode pédagogique, regardons donc, Hébreu 12 verset 1, qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas ? Hébreu 12 verset 1, qu'est-ce qu'il dit ? Nous dons aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie, la joie lui était réservée. Jésus, tu es venu sur la terre pour faire quoi ? Pour sauver les hommes, il dit attention, pour sauver les hommes, mais, mais, il y a quelque chose qui m'est promis, les gens disent c'est quoi ? Il dit quoi ? La joie. Tu es venu sur la terre parce qu'il y a une joie que papa a préparée. C'est cette joie que tu veux. Il dit oui. De la joie qui lui était réservée à souffrir la croix. Il n'a, oui bien, il n'a pas hésité, il a souffert la croix, méprisé, l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il est venu uniquement pour ça. Uniquement pour ça. Regardez. Il est venu uniquement pour ça. Donc, il dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Considérez, il dit, prenez en considération. Afin que vous ne vous lâchiez point l'âme quoi ? L'âme découragée. Lui, c'est la joie. Il n'a jamais laissé se décourager. Il dit, vous aussi et moi-même faisons ça là pour que notre âme ne soit pas découragée. Pourquoi ? Pourquoi ? On a vu dans 1 Pierre 2, non ? Que l'ennemi veut quoi ? L'âme là. C'est l'âme qui veut troubler. Il fait la guerre à l'âme. C'est pourquoi j'ai réservé ça pour la fête. Il fait la guerre à l'âme. Dans l'âme là, il y a ta personnalité. Tout ce que tu parles là, ta personnalité, il y a le tempérament, il y a tout, 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 tout. Il y a tout là-bas. C'est à ça à la fin qu'il fait. Il ne peut pas faire la guerre à l'esprit. ton esprit éternel lié à Dieu dit que celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit d'avoir Dieu. Donc, 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 6, 17. C'est ton âme. Il ne veut pas que ton âme soit restaurée. Il est derrière ton âme. Il y a tes sentiments, il y a ta volonté, il y a tout là-bas. Et il attaque en permanence pour que ton âme soit découragée. Et si ton âme est découragée, regarde, regarde, regarde la limite de Jésus à Jésus-Christ. qu'est-ce qu'il a dit? Quand il était à Jésus-Christ, il a prié, prié, et il voulait l'aide de ses amis. Qu'est-ce qu'il a dit? On a dit quoi? Mon âme est jusqu'à là. Il a prévu Jésus-même. Il savait que s'il arrive à attaquer l'âme de Jésus, il va gagner tout. C'est pourquoi il est derrière toi et moi. C'est notre âme. Et il a inventé des faux mots qui n'existent pas dans la Bible, le rejet. Et on va aller, des gens vont s'asseoir, vous allez parler de rejet, rejet, c'est quelle histoire? Quelle histoire ça? Quel rejet? Je suis rejeté, rejeté, t'es rejeté. T'es rejeté par qui? Dieu t'a rejeté. Montre-moi le verset. Il n'y a pas que je sois prête de psychologues, de psychiatres à les mettre dans votre vocabulaire. L'âme. Il dit mon âme. David, l'homme qui n'est même pas né de nouveau, comprend l'âme plus que toi. Avec toutes vos théories là. Quoi de l'âme là? Vous appellez quoi? Cure d'âme. On va curer ton âme. Tu as un trou. Tu as un trou, non? On cule les trous de dougoumato. Tu as un dougoumato. Cure l'âme. Je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais aimé ça. Quand je vois ces livres là, je les jette. Je n'ai jamais compris. Déjà que tu cures l'âme de quelqu'un, tu as guéri. Où tu as trouvé ça? Auprès des livres non spirituels, vous les mélangez à la Bible spirituelle. Non, mais c'est ça. Je suis rejeté. Toi, tu peux me rejeté. Moi, je vais me rejeté. Tu peux me rejeté comment? Je ne peux pas me rejeté. Comment tu vas faire même pour me rejeté là? Je ne peux pas me rejeté. Si tu connais mon enfance, je n'étais pas chrétien. Ce que j'ai vécu dans mon enfance, si tu avais vécu ça là, je ne serais pas chrétien. Je n'ai jamais rejeté quelqu'un. Tout ce qui, depuis mon enfance, même les incompréhensions de mes oncles, de ma tante, comment j'ai souffert là? Je n'étais pas avec mes parents. Moi, je n'ai pas été élevé avec mes parents. J'ai été élevé par mon oncle qui m'a donné son nom. Mon ami, je me levais sous la pluie à Bobo, à Carville, aller chercher du lait pour les enfants. Les enfants ne peuvent pas, c'est moi qui parle. C'est moi qui... Je pars au marché. Quel problème? J'ai vu trop de souffrance. Je n'étais pas chrétien, mais j'ai jamais pensé que je suis rejeté. Moi, j'ai pensé à mon avenir. Quand je serais grand, je me prendre. Et c'est ça qui s'est passé. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai fait venir mon oncle et ma tante. Et tous, quand ils mouraient, ils ont dit, ils ont eu des enfants, mais c'est toi, notre vrai fils. J'ai montré l'amour de Dieu. Je n'ai pas dit, maintenant que Dieu m'a élevé, je vais me venger, je vais me venger pour faire quoi? Je suis étonné, même vous les chrétiens, responsables, pasteurs, quand vous faites quelque chose, il n'y a rien. Dieu a pardonné tout. Le problème, c'est que vous avez capté les livres que vous voulez parler, ce que vous faites aujourd'hui. Moi, j'ai tous ces livres-là il y a longtemps. J'ai ces livres-là il y a longtemps. Je les ai lus, mon frère. Et c'est pourquoi il te parle. Pourquoi? Rien. Il y avait toutes sortes de choses. Mais ça ne m'a rien dit. Rien. Je vous dis la vérité. Je n'ai jamais gardé rancune. Tous ceux qui, dans leur ignorance, m'ont fait du mal. Je les ai tous restaurés avant leur mort. Le monde me dit, tu as fait ça. Je me dis, mais quel est le problème? Mais toi-même, on te fait un petit problème. Tu n'arrives pas à pardonner. Quand tu vois la personne, tu vas à droite, tu ne parles pas à la personne et tu vas aller au paradis comme ça. Toi, tu vas rentrer au paradis. Hein? Tu es insensé, hein? Tu vas rentrer au paradis. OK. Comme c'est pour toi là-haut, il faut aller. Va taper à la porte, tu vas rentrer. Quand, en 98, j'étais malade, tu as jugé l'œuvre que je faisais là. Tu étais là. Hein? Quand la vision était donnée, le ciel s'est ouvert. La colonne bleue de nuit descendait. On était à Réunion Pastoral. En ce temps, on est venu comme le pasteur. On n'était pas, même pas dix. On était assis là, faire la pastoral là. Le ciel s'est ouvert. La colonne de bleu est descendue. Arrivée sur le premier bâtiment. C'est pourquoi ce bâtiment est toujours gardé. Et puis, le premier bâtiment là-bas, de l'église. Là, quand la nuit est arrivée sur le bâtiment lui-même, c'est le seul confort qu'il avait construit de la maison. Quand c'est arrivé, dans la vision, plus que moi, je vois quoi? Je vois que la présence du Saint-Esprit a enveloppé tout le bâtiment. Et l'enduit est tombé. et je regarde, je découvre quoi? Des briques. Mais pas des briques en ciment. Des briques en terre. Et avec la paille, comme on fait au village. j'ai dit à non. J'ai parlé au passeur, Gilbert était à ma droite. Il me dit, mais on a conçu le bâtiment en béton, non? Il dit oui. Avant que je finisse là, le bâtiment fait brrrrrr. Tout ça est tombé dans la vision. Quand les briques sont tombées, personne n'a été atteint. Mais les briques là sont tombées partout. Et je regarde encore, la nuée là est descendue. 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 Arrivée sur le sol. Dieu. Il a commencé à faire quoi? La présence du Saint-Esprit sous forme de nuée là. Il a commencé à enlever la poussière. Là, là, là. Enlever la poussière. Enlever la poussière. Enlever la poussière. Pousser les briques là. Et puis à un moment donné, quand je regarde le sol là, tout est pur. net. Attends. Tout est pur. Mais il y a une chose, j'étais assis, comme je libère à ma droite, je regarde mes pieds, j'ai vu que ma chaussette droite l'est trouée. Je voulais cacher ça. Il se libère la vue. Et on ne disait pas papa, on disait pasteur. On disait frère, frère à l'époque. C'est bon comme ça. Mais ce n'est pas fini. quand tout a été nettoyé, tout était pur. On était assis maintenant dans la vision là. On attend la suite. La voix de Dieu descend du ciel. J'ai évalué l'œuvre que tu as faite. Je ne l'ai pas trouvée parfaite. J'ai tout détruit. J'étais malade, hein ? J'avais une pleurosie. Dieu m'a fait passer par le premier jugement. Tu ne connais pas ce jugement-là. J'ai fait six mois là-dedans. Les docteurs, va demander au professeur Drabo, au Niancara, au France. Tout, tout le monde était là pour me soigner. Quand on enlève l'eau là, trois litres là, la semaine prochaine, l'eau est là-bas. Il y a un médecin français qui a dit c'est pleurosie, tuberculose ou c'est cancer. Il dit Hey, mon ami. Moi, je connais. On m'a mené à l'hôpital militaire. Il y a un agent là-bas qui fait la radio. Quand il fait la radio, quand on enlève l'eau là, la semaine prochaine je viens, il y a l'eau. Ah ! Il dit, pasteur, quel est le langage des médecins encore bonnes quoi ? Ils appellent, bonnes santé ou quoi ? Il dit, J'étais là. Il y a un docteur qui est décédé, un docteur militaire là. Il a fait l'examen. Donc, il y avait plusieurs personnes. Mais j'étais serein parce que Dieu m'a dit qu'il n'a pas trouvé mon oeuvre parfaite. Il l'a jugé. mais le réconfort, c'est que le ciel parle et il regarde ce que je vais faire avec toi. Il regardait et il me dit, voilà, où il va bâtir. De le suivre seulement. De le suivre simplement. quand il a fini, la présence de Dieu est partie. La vision s'est arrêtée. Il a raconté ça au pasteur là, il était là. Dieu dit, c'est fini, tout ce que j'ai fait là, c'est zéro. c'est mon âme qui est sauvée. Pourtant, il y a eu des gens qui sont ressuscités. Il y a eu des malades guéris. C'est tout. Et ils me disent, ah, tu viens de me passer par les mains de Dieu. Quand je te parle, tu ne comprends pas. J'avais investi pendant 14 ans. Les salaires que j'ai eus, j'ai investi, j'achète moto pour les pasteurs de bourse. je construis leur église. Tout ça. C'est là que j'ai dit, bon, Seigneur, si c'est ça, que je dois faire? Un pasteur, un missionnaire allemand qui est en Guinée, Konakry, m'envoie, on se connaît, je ne le connais pas. C'est lui qui me connaît. Il dit, bon, lui, il veut que je vienne faire des réveils en Guinée, Konakry. Il dit, hé, réveil. Moi, je suis en train de me chercher ici. Quand je m'ai dit au docteur là, il y a la maman, à l'époque, il m'a dit, mais ça ne va pas chez toi. Toi, tu as l'eau dans tes poumons. Tu vas le faire quoi en Guinée? Je savais qu'il fallait oublier à Dieu. Quand Dieu juge, la première chose qu'il va te dire là, c'est contradictoire dans ta tête. Oh, j'ai pris mon avis, c'est parti. Il est arrivé à Konakry, Dieu prêche, Dieu agit. Parfois, il y a des contrastes, on ne comprend pas. Je prêche, Dieu agit. Des guérisons, des miracles. Quand je viens à la maison, je logeais chez le missionnaire, Alman, Hakim, il s'appelle Hakim. Je peux vérifier. Donc, je dormais là-bas. Sa femme me dit pourquoi tu as maigri comme ça? Tu vois mes fesses là? Même Carlson de Saint-François ne peut pas jouer. Ah, Seigneur! Seigneur! Comment tu veux faire? Elle me donnait des vitamines, il faut prendre ça. Mais la nuit, j'étouffe. Satan dit, Satan me dit, tu vas mourir ici. Je ne veux plus retourner au Burkina. Effectivement, quand je me tourne là, je ne peux pas respirer. Quand j'ai fini, le missionnaire lui aussi, il est passionné. Moi, je voulais retourner vite à la maison. Il me dit, non, non, pas ce carabri. Ah non, ce que Dieu a fait ici là, on a eu une église à Zerikoré, mille kilomètres de Konakry. Il dit à quoi? Il dit, non, 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 on va aller là-bas. Lui, il ne sait pas quelle est ma lutte. Bon, à la fin, j'ai demandé à Dieu, il m'a dit d'aller. On a pris un avion riche, des petits avions, on a pris ça. On arrive vers Zerikoré, l'avion avait tombé. Une vieille m'attrape, je dis, maman, tu n'as qu'à m'attraper au haut si l'avion la tombe. on est parti. Il faut prier sur le moment que j'ai pris en langue. L'avion atterrit. À Zerikoré, c'est pourquoi on a eu l'église là-bas maintenant. Miracle, Mais quand je vais me coucher, je suis en train de mourir. Ah, Satan dit, tu vas mourir. Moi, j'ai dit à Dieu, si toi, je ne vais pas mourir. J'ai fini là-bas, j'ai pris l'avion pour venir à Ouagra, pour les porter. Quand je suis arrivé à Ouagra, trois ou quatre jours, je ne me suis pas rappelé ce qui s'est passé. Trois ou quatre jours après, ah, mais j'ai fait comme ça, je dors, je dors, il n'y a comme rien. Bon, la maman l'a dit comme à l'hôpital avec les Cubains. Les Cubains, les docteurs Cubains étaient venus. Ils sont venus. D'abord, il m'a fait voir par un jeune médecin Burkinabé. Un petit là qui me dit de me coucher, je me couche. Il fait ça, il fait ça, il fait ça. Il me dit bon, vous avez l'hypertension, puis vous savez, l'hypertension ne se guérit pas. Je dis, hey, tout de suite. Faux problème, diabète ne se guérit pas, l'hypertension ne se guérit pas. Qui vous a dit ça ? Vous bouffez de l'argent des gens. Je me suis levé, je suis parti. L'hypertension ne se guérit pas. Le diabète ne se guérit pas. Qui vous a dit ça ? Docteur, je profite de vous rentrer là-dedans un peu là. Qui vous a dit ça ? Ce n'est pas la science là. Comment les laboratoires vont foncer s'ils arrivent à laisser diabète, une maladie qui est partout, le palu, une maladie partout, l'hypertension, ils vont s'enrichir comment ? Dites-moi, c'est moi qui ai dit ça. On entretient certaines maladies pour les portefeuilles. C'est ça qui fait le haram. Mangez le haram. C'est le sang déjà que vous buvez. Il y a un déversif là-dedans. Il y a un déversif là-dedans. Non, c'est là. Ok. Tu comprends ? Les Cubains m'envoient à la radiographie du centre chez les frères Yago. Ils sont au courant. C'est eux-mêmes qui ont témoigné. Ils sont deux frères. Il y a un qui est radiographe. Il m'a dit, pasteur, tu es venu faire quoi ? Je suis venu, on m'a dit de venir faire radio. Quand j'ai pleurisé, j'ai quoi, quoi, quoi. Il dit, asseyez-vous, asseyez-vous. Je me suis assis. D'abord, je dis, bon, on va payer. Mon père a la caisse. Il m'a dit, pasteur, tu ne vas pas payer ici. Il dit, mais pourquoi ? Il dit, non. Je suis un patient comme chose. Il m'a dit, asseyez-vous, passez, je vais vous donner un témoignage. J'étais à l'université d'Abidjan. J'étais à quelle année, là ? J'avais échoué à la session de juin. Je devais reprendre à l'autre session. Vous êtes venus du Burkina, prêché sur le pasteur Adama. Je dis, vous voyez ? Je prêchais sur le pasteur Adama à Giamé. Il dit, oui, ce dimanche-là, tu as prêché. C'était une grande église de Côte d'Ivoire, 3 000 membres. Pasteur Adama est un très, très, très bon pasteur. Je prêchais. À un moment donné, je me suis arrêté. Il dit, vous là, vous venez d'échouer à votre examen de juin. Lévez-vous, achouez votre examen de juin. Maintenant, vous êtes découragés. Je dis, j'ai commencé à proclamer sur lui. Il était au milieu, c'était pas ici, au milieu. Il commençait à prophétiser, prophétiser. Non seulement, tu vois, la session d'octobre, c'est ça, tu vois, réussit. Et puis, en tant que j'ai parlé, il me dit, je n'ai jamais eu le temps de te témoigner. Comment je vais te dire de payer, alors que la clinique là, c'est ta prophétie. C'est sa femme, Dieu l'a béni, c'est sa femme qui est, Iago Koro, la chérie du Saint-Esprit, là, comme ça. Vous voyez comment Dieu fait les choses ? Quand il a fini, bon, il a besoin d'une radio rapide là. Il a fait, il l'a mis sur le mur. Et puis moi, il était assis, il dit, passez, passez, dans la salle d'attente. Il y a quoi encore ? Comme il a crié comme ça, passez, passez, je suis parti. Il m'a fait asseoir. Il a commencé, il a dit, regarde la radio là, sur le mur là. Il dit, oui, je vois, il fait comme ça, on voit, il y a eu une pleurésie, il y avait une pleurésie, tant, tant, on voit, tant, Il me dit, mais passez, quand je regarde là, vous avez un poumon de gène, jeûne. Si je te raconte mes luttes, tu me vois comme ça, moi j'ai eu beaucoup de luttes, partout je suis seul, il n'y a personne avec moi. Les églises m'ont rejeté, on dit que je suis en train de revolter les jeunes. Je marchais comme ça, je savais que Dieu était avec moi. je te parle là, écoute-moi, je ne te cherche pas autre chose que de t'aider. C'est mon voyage comme ça aussi. Ça a été mon voyage comme ça, comme le voyage de Paul, comme ton voyage, dans un monde troublé. dans un monde troublé. Et ce monde ne veut pas se calmer, il n'y aura pas de paix. Jésus dit que le jour qu'on va, quand on dit paix, paix entre Israël et Palestiniens, ça c'est paix politique, mais le vrai mot paix là, shalom là, quand les gens vont dire shalom, Jésus dit, c'est que je suis à la porte, je suis là, je suis là. Donc mon frère, on dit, vous n'avez pas lutté contre la chair, le sang, ce que je vous dis là, tu dois t'asseoir, mais pourquoi le monsieur là nous parle comme ça ? Tu dois t'asseoir, mais je ne peux pas te rencontrer dans la rue, te dire ça, je n'ai pas ce pouvoir là. Non, je n'osais même pas te parler de ça. C'est parce que tu as dit que tu crois en Jésus. Moi, je crois en Jésus. Tous les deux, on croit en Jésus. C'est pourquoi je dis, si tu crois en Jésus, voici comment on va marcher. C'est pour ça, rien, quand je sors là, je ne m'arrête pas pour parler aux gens. Non. On est en train de s'exhorter, d'aller de l'avant, mais il y a des moments où les gens doivent être sévères. On ne peut pas s'amuser quand la vie de quelqu'un est en danger. La vie éternelle, ce n'est pas un voyage, mon frère, c'est une autoroute. Quand tu voyages sur l'autoroute, il y a sortie, sortie numéro 2, sortie numéro 3. Quand tu te trompes, tu sors par la sortie numéro 3. tu peux aller retourner, revenir, reprendre la chose, mais il n'y a pas de sortie pour le paradis, ni l'enfer. Quand tu t'es trompé, c'est fini, tu t'en vas. quand tu t'es trompé, Il ne faut pas m'en vouloir, non, pas très susceptible. Dès qu'on leur parle, c'est moi qui parle, toi tu es qui, tu es qui même, écoute là, ce n'est pas ton habit, ton habit et tes os là, tu es qui, tu n'es qu'habit, os et puis chair et muscle, c'est fini. Toi tu es qui, toi tu es qui, et puis il a raté dans le coin, et il n'en a pas l'air. Il n'en a pas l'air. Le monde dans lequel mon frère a un prince, ça aussi, pourquoi tu le saches, dès le moment où Adam a vendu son droit d'hénais, comme Isaïe a vendu son droit d'hénais, tu as vu ce qui est arrivé. Il a un prince. Jean 12, 31. Jean 12, 31. Qu'est-ce qu'il dit là-bas ? Maintenant, Jésus parle, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Ça c'est, ça c'est, et ce que Jésus veut que nous sachions, que nous aurons l'assurance. Jésus me dit, à toi et à moi, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Ensuite, Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Jésus dit, il n'a rien en moi. C'est ça que tu dois savoir. Il sera non seulement jugé, mais il n'a rien en toi. Mais si toi, tu lui donnes accès maintenant, il a dit dans Ephésiens 4, ne donnez pas accès. Jean 16, verset 11. Toujours, on parle du prince de ce monde-là. 16, 11. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Par la croix, il est jugé, dépouillé. Et tout cela, parce qu'il avait fait le malin dans Luc 4, verset 5 et 6. Luc 4, 5 et 6. Le prince l'a fait le malin. Il dit, le diable, ayant élevé Jésus, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. C'est pourquoi il distribue les richesses là comme ça. Est-ce que Jésus a dit non ? Jésus n'a pas répondu. Ce qu'il a dit là, ce n'est pas vrai, c'est réel, c'est différent. C'est réel. Il dit, elle m'a été donnée, ce n'est pas Dieu qui lui a donné ça. ni Jésus, non. C'est Adam et Ève. Les dieux de ce monde-là que Dieu a établi, tout juste en dessous de lui, va voir dans le psaume 8, psaume 4, va voir là-bas. C'est eux qui ont pris ce monde-là donné à Satan. Il dit, ça m'a été donné, il la donne à qui je veux. C'est pourquoi il élève les gens partout. Il leur donne tout, 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 tout. C'est pourquoi il donne au monde la richesse pour obliger les chrétiens à se soumettre. Et comme les chrétiens ne prient pas comme Salomon a prié, pour que Dieu leur donne la sagesse, pour que ça fasse du bien à la population. Quand les chrétiens prient, ils prient pour leur poche. Ton compte en Bangladesh, même si c'est 100 milliards, tu meurs, c'est quelqu'un qui va manger. Tu comprends ? Salomon a dit, non, je suis jeune. Donne-moi la sagesse pour diriger ce peuple-là. Si tu veux faire une entreprise, donne-moi la sagesse pour que cette entreprise-là fasse du bien aux hommes et à l'église. Si tu veux faire quelque chose, c'est comme ça qu'on fait. Non, 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 toi tu es là parce que maintenant tu as une voiture Prado, toi tu viens avoir une voiture, je ne sais pas, autre chose. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le christianisme. Ce n'est pas ça du tout. Votre demande est mauvaise. Jacques lui a dit que vous demandez, vous demandez mal pour assouvir vos passions. Quand je parle de prière, vous ne me prenez pas contre la prière, pour toi tu pries pour demander la passion, tes prières, c'est pour toi, toi Dieu. Même si tu gagnes, ça ne va pas aller loin. Quand je dis les choses, quand je parle, les chrétiens, tu veux que Dieu te bénisse, Dieu te rende prospère. Pourquoi Dieu doit me rendre prospère ? pour construire 5 villas ? Tu peux dormir dans 5 villas ? Tu vas louer les villas là. Tu vas faire quoi ? Où vous ? Le but d'un chrétien, quand il veut que l'œuvre de ses morts prospère, c'est pour s'occuper de Matthieu 25. S'occuper de ces choses-là, des pauvres, des démunis, des veuves, des orphelins, des malades, des prisonniers. Matthieu 25, c'est le chapitre de tout, il y a les talents, il y a les vierges, il y a tout, 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 tout. 1. Ensuite, s'occuper de l'expansion du programme des cieux. C'est ça. Parfois, quand je parle, les gens croient que je veux leur argent. Il n'y a pas ton argent ? Ton argent ne veut pas te servir. Cumule-le dans les banques, il n'y a pas de problème. Mets-le dans les banques. Réjouis-toi parce que tu as 17 milliards dans une banque. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas moi qui se va attirer. Je veux que tu... Je suis quelqu'un qui incite les gens à l'investissement. Il y a dans ce monde-là, je suis économiste, financier et tout. Il y a des gens qui sont là. Quand on veut lever des choses pour financer un pays, la bourse d'Abidjan, tout ça, on lève. J'ai fait toutes ces études-là. Tu entends ? 30 milliards pour ceci ou cela. Ou bien les gens qui sont là, qui ont des bureaux d'études pour amener les gens à des investissements productifs sur tant d'années, tant d'années, tant d'années. J'aurais pu faire tout ça. Ça veut dire quoi ? Tout ce que Dieu m'a donné de façon intellectuelle, je l'utilise maintenant dans le rhum des cieux. Ça veut dire quoi ? Toi, tu as dit que Dieu n'a qu'il n'a qu'à béni. Écoute-moi, c'est pourquoi parfois je n'aime pas parler parce que comme je n'aime pas parler d'argent, je ne vais pas déranger. Mais moi, je suis obligé parce que je vois des gens qui vont perdre tout. Ils vont perdre tout dans le combat. Ils croient que tu leur as donné l'argent. Ils ont mis l'argent dans les banques. Je n'ai pas peur que les gens me critiquent. Chacun est comme ça. Ceux qui disent, ceux qui vous prennent pour aller disent « Bon, on va vous montrer comment investir. Est-ce qu'on les critique ? » Au contraire, les journaux vont pour dire « Quand je te dis aussi dans le rhum des cieux, on peut investir, je sais de quoi je parle. Ça veut dire quoi ? » Par exemple, quand je viens vous savez que je ne parle pas d'argent. Quand vous donnez vos dîmes et vos offrandes, moi aussi, je donne. Toi, tu donnes une fois par mois parce que tu es salarié. Moi, je ne suis pas salarié. Moi, je suis gracié. Tous les dimanches, je donne. En dehors des dimanches, je donne. Lundi, je donne. Où je gagne ça ? Parce que j'ai compris comment l'économie du royaume. Tu comprends ? Quand je dis une chose, dans ce domaine-là, il faut écouter pourquoi les passeurs parlent. La dernière fois, il n'y a pas longtemps, j'ai dit, bon, on a pu faire, Dieu a béni vraiment, a béni avec des gens. J'ai dit, par exemple, on va donner une offrande à Steve Crown. J'ai parlé, parlé, j'ai parlé, bon, j'ai parlé un peu. C'est quoi ? On a pu lui donner ? C'est bon. Parce qu'il n'était pas venu pour faire un concert show, il était venu. Donc, ceux qui ont participé à ces déplacements et puis l'offrande qu'on a eu pour lui donner, c'est bon. Mais, je vous dis la vérité, mais la plupart des cadres de ceux qui sont sur le... Vous n'avez même pas donné un franc. ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine. Malia, le Malia Black-Apaster, je vous dis, ce sont les enfants qui sont venus au concert, ici. qui sont venus au concert, qui sont venus au concert. C'est bon. C'est bon. Vous pourriez que je sois derrière votre argent ? Gardez votre argent. Gardez votre argent. Ah ! Il ne faut pas me parler, je vais parler mal contre toi. Tu n'as pas vu les gens mourir et laisser leur argent. Quand il dit d'investir, il faut investir. Il n'est pas dit, « Donne-moi autant d'argent. » On est en train de... Bon, que Dieu nous garde en demi-vingt-en. On est en train d'aller pas à pas. Vous voulez monter des projets, mais vous ne s'aimez pas pour votre projet. Tu es juriste des affaires, droit des affaires, quoi, quoi, quoi. Regarde comment on fait. Quand tu vas aller investir quelque part sans payer, tu crois que c'est la prière, si l'argent descend du ciel, c'est le diable qui t'envoie l'argent. OK. Dieu vient de là-bas. C'est quand j'étais là-bas, des gros salaires que j'ai investi. Quand j'ai donné 100 dollars à Aura Robert, c'était beaucoup d'argent à l'époque, dans les années 60 et quelques-là. 100 dollars, c'était mon salaire que je lui ai envoyé. J'ai investi. C'est tout ça qu'on voit aujourd'hui. Quand vous voulez aller comme prier pour toi, il y a un projet, tu as investi ? Tu as investi dans le royaume ? Non. Et moi, je vais prier. Dis-le à mon patron, il n'y a qu'à te bénir. Toi, tu n'as rien investi. Est-ce qu'on peut, un sol qui n'a pas été ensemencé, peut pousser ? C'est l'herbe qui va pousser. Dès qu'on parle de votre argent, vous met la tremble. Ton cœur l'a fait zigzag. Ah, les parcelles aiment parler d'argent. On parle. L'argent et l'or appartiennent à Dieu. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Pourquoi ? Beaucoup de régions avancent. Ils prennent leurs jeunes et donnent, va à Dubaï, va en Chine, va à Chichou, c'est là. Si les chrétiens faisaient ça, tous ces jeunes qui ont des diplômés, là, si les chrétiens qui sont prospères s'asseyaient et s'arrêtaient pour regarder et dans notre église locale, là, il y a comme des jeunes qui ont fini master-temps, qui ont fini tant, 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 qui ont fini leur étude de médecine, qui ont fini ça, 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 là. On va se réunir. J'ai dit qu'on va mettre en place un fonds d'expansion du Rhum des cieux. Non, 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 on voudrait partir, il vous a lavé le cerveau, vous voyez encore, et il va prendre votre argent, là, hé, le type, là, il rizé, il prend votre argent, tu as si bogo, tu réponds, on dirait, c'est vrai, on dirait ce que mon mari dit, là, on dirait, c'est vrai, c'est vrai avec moi, moi, tu ne me connais pas, pour faire quoi, pour faire quoi, pour faire quoi, il vous dit, il vous faut faire, si c'est faux, vous le saurez, si c'est vrai, vous le saurez, ils sont là, organisés, pourquoi les autres là, arrivent à envoyer ces jeunes là, à tel point même, que certains même vont, payer des jeunes, pour faire la guerre à leur pays, vous voulez gagner de l'argent, c'est pour mes enfants et moi, tu vas mourir, c'est ça, tu as la chance encore, que tu meurs, c'est ton chauffeur qui prend, ton argent, là encore, mais ça peut être un mendien, qui veut venir à Marité, ton argent, j'ai dit tout ça, c'est tout ça, le monde troublé là, le conquérant, mon cœur, était un voyageur intelligent, il sait faire ses placements, il sait intervenir, on ne demande pas aux gens d'ici, d'amener ça, 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 mais s'il y a une grâce, Dieu me dit, toi là, amène ça là pour financer ça, il faut le faire, parce que Dieu va te donner là, c'est plus, c'est pas maintenant, c'est quand j'ai commencé, il y avait quel riche autour de moi, vous voulez faire, vous me dites que pas ce caramé, il y avait quel riche autour de moi, tous ceux qui sont bien, beaucoup étaient à moto, tu c'étais et tout, c'était la mba, dis-moi, montre-moi le riche autour de moi, quand j'ai commencé le ministère, c'est moi qui étais le riche, c'était patron, j'avais des salaires, ils sont venus un à un, j'ai dit à Dieu, moi je quitte, je n'ai qu'à prendre ma place, élève-le, c'est ça qui s'est passé, je laissais en vivre, parce que le caramé, je prends l'argent de quelqu'un, il a pris ton argent, quelqu'un était parti, il a dit au président Blaise, hé, parce que le caramé, il a pris de l'argent, un de nos fils, il a dit là, le président Blaise, il a dit, ah bon, on a dit, je suis allé voir, il est président, regarde-moi bien, moi je respecte le président, je n'ai pas peur, je ne prends pas l'argent de quelqu'un, je lui ai expliqué, il a dit, ce sont tes gens là qui ont dit, ils n'ont qu'à dire, il a parlé, je ne parle pas, je ne cache rien, tu veux cacher quoi, tu ne me dois pas, un juge m'a dit, qu'on va m'arrêter, mettre TPR, et c'est un parent de mon village, j'ai dit, voilà, tu vas mourir jeune, il est mort jeune, son grand-frère est mort jeune, j'ai dit, toi, tu me dis à moi, que je prends l'argent de quelqu'un au Burkina, fais enquête, si quelqu'un, un commerçant, m'a donné son argent, quelqu'un, voilà mes mains, mettez les ménotes, mais toi, je te livre, il est mort, l'année suivante, son grand-frère est mort, il ne m'ambique pas à ça, il dit ça, il dit ça, comment, un homme de Dieu, tu ne le respectes pas, un homme moins, tu le respectes pas, il dit, ne touchez pas, mais moins, tu m'as vu voler, qui est au Burkina, j'ai pas là, celui qui m'a vu voler, celui qui m'a donné l'argent, il n'a qu'à venir, tous les commerçants sont là encore, tous les commerçants sont là encore, quelle est cette histoire-là ? Quelle est cette histoire-là ? Dieu m'a dit à Marseille, tu vas faire mon ministère, fais attention à ton passé, ton passé, peut te rattraper, j'étais à quelième étage-là ? J'avais conduit la délégation Burkinabé à la grande foire de Marseille, et les membres de mon équipe, il y avait les soirées de l'ASA, il y avait des grands, grands, grands hommes d'affaires déjà plus âgés que moi. Je venais d'arriver de la France comme étudiant en août, en septembre, j'étais chef de délégation économique du Burkinabé. Je n'ai même pas fait un mois à Marseille. Ils m'ont donné les frais généraux. Ça, c'est pour faire la promotion des produits Burkinabé. Ça, c'était frais de mission. Hôtel, nourriture et tout. Un mois, je suis, il y a un mois, j'étais étudiant. Un mois plus tard, je viens comme chef de délégation directeur des choses. Même si tu es rempli du Saint-Esprit comme ça, tu es jeune comme ça, je marchais comme ça, mon frère. Hé, taxi ! On rentre là-dedans. Les étudiants de Marseille, le Carambré est venu. Ils m'ont dit, on va au restaurant. Mangez. Mangez. Le soir, maintenant, je m'en vais à l'hôtel au centre de ville de Marseille. Je ne sais pas quel état il y a encore. Je me suis assis pour faire le point de la journée. Un journal. J'ai fait un journal rapidement. Bon. mes amis, j'ai mangé tout ça là. Au lieu de les mettre dans mes frais, j'ai mis dans les frais généraux. Alors que, quand on est parti manger, on n'a pas fait la promotion des produits burkinabins. on a fait notre propre promotion. Mon frère, je n'oublie pas ça. J'étais assis à la table, à l'hôtel, vous savez que dans tout hôtel, il y a un table. J'étais assis. quand j'ai voulu mettre ça dans les frais généraux, au lieu de mettre dans les frais de mission là, la voix de Dieu m'a dit, là, on est derrière moi, tu le lis, que fais-tu ? Il me parle. Après, j'ai dit, mais tu es là. Il me dit, il est là. Je tremblais comme ça. Il me dit, en ce moment là, tout ce que tu vas faire, je vois tout. J'entends tout. et fais attention à ton passé car ton passé va te rattraper. J'ai craqué. Mgao, tu dis que tu es gandago, les larmes sortent comme urine. Tu as déjà vu les yeux urinés ? Les yeux aussi urine. Ma femme m'a dit encore, tu vois, tu parles comme ça là, quand je suis ici là, je pars, c'est moi. Voilà. Tu comprends ? Quand j'ai vu ça, et quand on dit Dieu avec nous là, on croit ses théories, mais il est ici, dans la chambre là, depuis ce jour là. Demain, les enfants sont là, tu amènes un poulet chez moi, un homme d'affaires. Toi et ton poulet là, tu vas voir ce qu'il va se passer. Tu as dépassé combien de gens avant de venir me donner le poulet ? Tu as donné le poulet ? C'est parce que du directeur que tu me donnes le poulet ? Tu veux me corrompre ? Je vous dis tout ça là, c'est le voyage dans le monde là comme ça. Ce sont les guerres que vous ne comprenez pas. Vous avez une vie dichotomique, une vie de l'église, quand vous êtes au dehors là, quelqu'un vient vous donner, bon, donne-moi le marché là. Voici un directeur de marché. J'espère que tu l'as pas pris l'argent des gens bouffés, donc c'est pourquoi tu n'as pas de gros ventes encore. C'est dans son ministère, il était directeur de marché. Tu comprends ? Fais attention. Je vous dis ça, pas que j'ai vécu ça. C'est ça les différentes guerres là. C'est pas guerre seulement contre nous, non, c'est même dans la vie pratiquée comme ça. C'est des différentes guerres là. Satan m'était troublé. Bon, fais ça, prends ça, tu vas m'aider. Non. J'ai dit aux gens, j'ai dit aux gens, vous pouvez contrôler la corruption à votre service. J'ai tout le temps, mes travailleurs, certains sont à la retraite. Je dis, ne donnez pas l'argent à quelqu'un pour faire un travail pour vous. Dites-lui d'aller travailler. Quand il a fini, c'est bien. vous l'appelez devant vos directeurs là. Monsieur, on vous a confié telle tâche. Vous avez bien fait. Nous nous sommes reconnaissants. Nous allons vous donner 200 000 pour avoir bien travaillé. Ça, c'est pas la corruption. Certains encouragements. Mais, on va te donner 200 000. tu vas aller faire ça. Tu vas aller faire ça. Tu vas aller faire ça. Hum, hum, hum. Hum, hum. Je suis en train d'agiter son âme. C'est au moment, il ne s'attend pas là, qu'il faut le bénir. Parfois, je sors de ma poche, de ma poche, je bénis la personne. Donc, vous comprenez ? C'est tout ça, la guerre du voyageur. Le conquérant, le vainqueur, le voyageur là, il rencontre toutes sortes de choses comme ça. Et c'est pourquoi, mon frère, Jésus nous a dit, l'ennemi l'est vaincu. Il l'est vaincu. Éphésiens 2, versets 1 et 2. Éphésiens 2, versets 1 et 2. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas ? Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde, se doit envoyer encore le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans quoi ? Dans les fils de la rébellion. Ah ? Mais pas ça. Pendant la conférence, on n'a pas vu ça. Je suis en train de faire le point maintenant. On l'appelle le prince de la puissance de l'air maintenant. On l'a appelé le prince du monde. Il est le prince de la puissance de l'air. C'est lui qui crée les guerres tribales. Il part dire à une ethnie là-bas, vous êtes supérieurs à l'autre ethnie. Il sature l'air. Quand les gens sont devant un feu rouge et dans un... Comment on appelle là ? Dans un... Là où les voitures sont entassées, c'est quoi ? Hein ? Hein ? Non, quand vous êtes sur la route, les voitures sont... Voilà, c'est ça. Donc, les gens descendent les vitres. Quittez-la ! Hé ! Minable là ! Laissez la route là ! C'est lui qui fait ça. C'est lui qui provoque des bagarres inutiles. Voilà. Un homme et sa femme sont en train de causer, l'air change. Bagarre. C'est lui qui fait ça. C'est pas question du tempérament. Il y a quelqu'un qui manipule les gens. Et si on ne comprend pas ça, on fait des bagarres inutiles. C'est la nuit, on voit les tempéraments. On dit les princes, il a créé des guerres mondiales. Il regarde ce qu'il crée dans le monde. Partout. C'est la guerre que l'on a, c'est la guerre des tempéraments. Il y a quelqu'un qui manipule ça. Dans les familles, c'est ça. Les enfants contre les pères, les pères contre la mère et tout, tout, tout. Il faut comprendre tout ça là. Qu'il n'y a pas de mari parfait, il n'y a pas de femme parfait. Il n'y a pas d'enfant parfait, il n'y a pas de père parfait. Si vous ne voulez pas comprendre ça, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Tous les jours, tous les jours, tu me fais ça. Même tous les siècles, il va te faire. Tu es armé pour répondre. L'amour qui est en toi là doit te permettre de répondre. Il ne faut pas chercher ailleurs. C'est parce que tu as jeté l'amour que tu réponds comme ça. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour... L'amour excuse tout, l'amour excuse tout, l'amour excuse tout,